Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 12 du Let's Play sur Pokémémo. Donc on se retrouve en plein combo dans la tour, dans la tour, je mets déjà plus de 100 ans, ça va bien. Attendez, un instant, ouais non ça va pas être écrit, parce que dans la tour de la Vendille, dans la tour Pokémémo, c'est ça. Donc merci de vos commentaires, en fait surtout toi Manu. Donc Phantominus qui est efficace contre lui c'est Kadabra. Parce que c'est un type Psy, et Phantominus c'est Ténèbres et Poison. Donc faut pas que j'utilise, faut pas que j'utilise de type Plante, parce que c'est pas très efficace. Donc voilà, normalement ça le tue en un coup. Et lui il monte niveau 28, c'est très bien. Alors on continue ici, il y a tout autre combat, est-ce qu'il y a une Pokéball par ici ? Non. Apparemment non. Ok on va continuer alors. Oh, ça a l'air un peu bizarre par ici. Voyons voir. Il y a quelqu'un qui a un combat j'imagine. Tu devrais nous rejoindre. Euh, ça a l'air un peu possédé. Donc non, parce que j'ai pas envie de devenir comme toi, Ruth. Donc un Phantominus. On va continuer avec Kadabra, on change pas ce qui marche bien, comme on dit. Je vais garder Dévorav parce que, euh, combiné avec, euh, poudre de dos, ça peut être assez utile. Et je m'excuse d'avoir pris, euh, acide à la place de, euh, de pas avoir pris acide plutôt. J'ai lu dans les commentaires qu'il fallait, qu'il aurait fallu le garder, mais bon. Si, mais est-ce que, si. Spectrum. Est-ce que c'est juste Pokémon Spectre ? J'en ai aucune idée. Je vais essayer Norfang. J'en ai aucune idée pourquoi, mais je vais essayer quand même. Je ferai, euh, une, je suis une très mauvaise, euh, comment dire. Je ne sais plus du mot. Parce que quand on a des combos, euh, ah oui, il y a une stratégie, stratégiste. Euh. Ouais, ça, je suis pas très bonne parce que je connais pas trop les types de, les types de Pokémon. On va pas trop utiliser Norfang parce que, euh, il est en train de mourir. Et il monte Niveau 26, donc c'est très bien. On va se mettre un Pokémon derrière. Néo, on va y avoir Kadabra. Non, ouais, quand même, mais bon. Ça me combat pas, toi. Eh, j'ai purifié cet espace. Ça peut rester ici. Ah, c'est cool, ça soigne mon Pokémon. On a trouvé une rune purifiée. Ah, mais c'est cool, ici, ça soigne mon Pokémon. Zambi, ok. C'est cool, si tu veux. Tu as l'air un peu possédé, toi aussi. Karina. Donc, Phantominus, on va prendre le Kadabra. Ah, c'est cool. Oui, au revoir. Ah, un Phantominus. J'ai pas, j'aimerais bien l'attraper, hein. Mais j'ai pas envie de le tuer. Avec quel Pokémon? C'est sûr que je prends pas Kadabra. Je vais le tuer un coup. On va rester avec lui. On va l'endormir, déjà. On va être plus facile de lui enlever un peu de PV. Parce que j'aimerais bien voir un Pokémon 8 et 6 spectres. Mais je sais pas trop comment les utiliser, en fait. Ok, Hurtick, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour... Oh, remarque. Ça va lui enlever un peu de vie. Tant qu'il est endormi, c'est bien correct. Donc, prochain coup, je le... Ouais, je l'essaye. Pokéball. Ici, ça m'a... Ouais, ouais, ça m'a... Ça fonctionne normalement. Dès qu'il envoie une Pokéball, c'est que ça a fonctionné. Sur Pokémon, ça a du problème. C'est qu'il y a pas le stress du... Est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. Dès qu'on envoie une Pokéball, c'est qu'on l'a capturé. Donc, on a attrapé un Fantominus, c'est très bien. Et il est de nature doux. Je sais pas du tout, ça fait quoi, cette nature-là, mais c'est pas grave. Elle a pas l'air d'aller très bien. En fait, les gens qui sont dans cette tour, ont pas l'air d'aller très bien. On dirait qu'ils sont tous possédés, ou je sais pas trop. C'est un peu bizarre. Donc, on va aller chercher la... Oh, niveau 25. Donc, on n'a plus de Pokémon en mode du niveau 25, si je me trompe pas. Ouais, toutes nos Pokémon sont au moins niveau 25. On va peut-être les faire monter un peu, hein. Comme d'habitude. Donc, on a trouvé Antidote. C'est bien, c'est bien. On va continuer notre chemin. Est-ce qu'on s'est battu où est-ce qu'on s'est battu contre elle? Si c'est un Spectrum, je l'attrape, sinon je fuis. Parce que oui, j'aimerais bien avoir un Spectrum aussi. Impossible, évidemment. On va aller, c'est-à-dire... On va aller, c'est-à-dire... On peut pas... Oui, on peut... Je vais juste passer rapidement... Ok, j'ai fait plusieurs pas pour rien. On va passer rapidement soigner nos Pokémon ici. Voilà. Ça s'est fait. Et on va continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? S'il y en a d'autres combats, apparemment. Et s'il y en a Précision Plus... Un combat... Donne-moi du sang. Oui, elle a l'air totalement en santé. Euh... Ouais... Donc il y en a plusieurs Pokémon, celle-là. Euh... J'aimerais en profiter de ce combat pour remercier un ami qui m'a soutenu depuis le début de la chaîne. En fait, depuis le début. Je le connais pas depuis très longtemps, mais... Euh... Je dirais pas son pseudo... Parce que... Parce que je dirais pas son pseudo. Mais si tu te reconnais... Euh... T'as juste à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si tu veux, hein. Si tu veux dire c'est qui. Mais si tu veux pas dire c'est qui. Bah... Dis-le pas. Il y a personne qui va savoir c'est qui que... De qui je parle. Mais euh... J'aimerais vraiment te remercier parce que de... C'est... Ouais... Il y a un peu aussi de... Il y a beaucoup du fait que les abonnés... Vous... Vous mettez... Vous regardez mes vidéos. Vous me laissez des commentaires. Euh... Parce que ça... Ça m'aide beaucoup. À... À... À motiver. Mais... Il y a aussi... Euh... Mon amie qui... Me soutient. Dans ça. Alors que... Il y a une chaîne YouTube. Il y a quand même beaucoup d'abonnés. Alors euh... J'aimerais vraiment me remercier. Et c'est... C'est le fin de la parenthèse. On va continuer. Euh... Je vais continuer les combats. J'espère qu'on va pas mourir. Que notre cadavre va pas mourir. Parce que j'en ai besoin. Ah. Monde folie. Exactement ce que j'avais besoin. Ah oui c'est vrai on a soin. Eh ben je suis idiote. Euh... Si je fais soin. Est-ce que je peux me blesser? Ah non. Ok. Je vais refaire soin. Je suis un peu dite de pas me repenser à faire soin. Mais bon. Au moins je suis pas morte. Alors... Euh... Je vais refaire une petite réflexie. Histoire de finir le combat quand même. Voilà. Normalement niveau 20... Non même pas. C'est le prochain combat on va monter niveau 29. Calabra va monter niveau 29. Alors on continue. On continue la tour. Mais je sais pas trop ce qu'il se passe dans cette tour. Euh... Des Pokémon. Mais les gens qui se combattent y'ont pas l'air en très bonne santé hein. Y'en a qui ont l'air un peu fou puis y'en a qui ont l'air d'être malade. Malade comme maladie. Pas malade dans la tête. Malade. 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 le monde donc il faut que je me batte là j'ai pas tout compris ce qui s'était passé ok non j'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé en fait on peut pas avancer plus je comprends pas je ne comprends pas non je comprends vraiment pas non on va sortir de pardon on va sortir de la tour hein ok on peut vraiment pas s'enfuir avec Ortiz en premier bon non je comprends vraiment pas si il y a quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer la tour n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire parce que non je comprends vraiment pas hum hum étrange bon on va continuer je vais juste mettre Cadabra en première position pour le moment euh pour pouvoir fuir s'il y a des autres d'autres pokémons qui m'attaquent ok elle est-ce qu'elle peut me dire de quoi d'autre non ok euh ok est-ce qu'on a visité la ville un peu on a gagné un peu d'argent donc on va aller s'acheter des pokéballs donc pas juste des pokéballs en fait oui des pokéballs voilà je vais en acheter c'est quoi moi pokéballs j'en ai 3 j'en ai 2 puis je vais acheter 4 superball voilà et on va garder le reste de l'argent pour la prochaine ville alors euh ouais j'aurais pas fini la tour mais je sais pas ce qu'il faut faire pour la continuer donc euh je vais attendre le prochain épisode d'avoir vos vos réponses euh ouais je comprends vraiment pas comment faire enfin c'est un peu bizarre donc je vais aller continuer ici qu'est-ce que c'est que c'est toi ah un combat ok donc quand on est sur la prochaine route euh pour aller je sais pas où où est-ce qu'on va d'ailleurs on s'en va à on va voir safran 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 c'est quoi safran c'est quoi qu'il y a à safran c'est pas le parc safari nan y'a un truc pour le qui s'appelle parc safari vermilion vermilion fuchsia euh 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 donc là je viens de la vendire là c'est safran on verra bien où s'en va où qu'on s'en va euh 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 ouais j'ai changé mon pokémon parce que je veux pas hopper ce niveau je veux pas hopper mon canabra moi je vais hopper mon euh hortideau férocinge 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 parce que je sais pas trop hein euh si je veux utiliser un pokémon de cette plante d'autres manières j'utiliserai pour Stiflore s'il est pas assez fort euh notre euh euh comment il s'appelle Hortide c'est vrai j'oublie tout le temps non en fait j'oublie jamais mais bon ok le prochain pokémon c'est un c'est un mélo fait encore euh un petit ultima washi par ici mhm ça sert à quoi euh par ici ça sert à donner le centre de l'attention ouais ça fait quoi ça ça augmente la précision mhm ok euh je vais changer tout de suite de pokémon voilà férocinge en premier ensuite ça 6 29 27 26 donc ensuite ça va être euh de nous orphans d'ici voilà ça c'est un ordre de niveau donc euh ces deux là sont du même niveau niveau 25 ces deux là niveau 26 27 et 29 donc un papille qu'est-ce que lui il est comme pokémon croupier riche ouais ah oui des caninos c'est vrai les papilles ont des caninos souvent c'est vrai ouais de toute façon il va me faire hurlement donc fleur ah non il m'a même pas faite fleur ça sert à quoi il m'a même pas faite hurlement ça sert à quoi fleur ah c'est pas grave il m'a il y a pas le temps de me le faire apparemment hum coupé que c'est coupé que c'est coupé que c'est ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas hurlement ouais comme j'avais dit il veut utiliser hurlement de toute manière non enfin ouais ça me dérange pas trop que ce soit le dos qui qui aille feu follet ouais c'est bon ton attaque ça me dérange pas moi c'est bon et voilà donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a ah oui oui je vais utiliser coupe est-ce qu'il y a des trucs intéressants faut que ça permet juste de couper et évidemment il fallait oh je suis un caninos c'est juste parce que c'est cute je risque pas de m'en servir souvent mais c'est une question parce que c'est vraiment cute les caninos je trouve donc je vais en attraver un non y'a pas de raison et alors oh oh je voulais avoir un caninos toi tu veux me dire quoi oh je croyais que c'était un truc du prof euh euh scientifique un assistant du prof chen mais non apparemment c'est un intello qui utilise état de mort ouai est-ce que c'est terrible combat non hein non pas du tout en fait il faudrait un type psy je crois ouai je vous le dis je suis vraiment pas une bonne stratégiste je sais pas si ça c'est comme ça mais c'est pas grave donc on va utiliser euh cadabra parce que il est fort voilà c'est la seule raison ouais bah apparemment je suis une bonne stratégiste quand je fais des trucs au hasard pas quand j'essaie de réfléchir mais quand je fais des trucs au hasard j'ai une bonne stratégiste je sais ça se dit pas c'est un nouveau mot sauf si ça existe ce qui m'étonnerait même pas gros tonne mort t'es lette ouais non il est vraiment peu gros tonne mort je trouve c'est quoi d'être issu je sais pas c'est pas grave j'ai changé de pokémon pour faire un peu d'expé euh entrave ouais non et voilà t'es mort presque niveau 26 c'est pas logique ouais non moi j'suis pas logique c'est vite de te la prendre un combo double ouais ça me fait 2 fois plus bah ça peut 2 fois plus je sais pas combien ça fait expé ça mais je vais avoir 2 fois d'expé mais c'est 2 fois d'expé et c'est 2 que je veux qui expé donc ça va bien mais le feu est rendu doux non c'est tout cute mais non ok toi tu vas faire balayage sur lui toi tu vas faire euh me changer avec drac au feu même si c'est pas encore un drac au feu et là merceau sur qui faire le singe ah ah ok toi tu vas faire un autre balayage sur grand doudou toi tu vas faire un euh flamèche sur mes le feuilles j'aime bien les combos 2 contre 2 parce qu'il y a plus de trucs qui se passent ok niveau 26 c'est bien frappe atlas ah j'aime bien frappe atlas je crois je crois je sais pas du tout ce qui est meilleur si ça se trouve je parce que je pose chez ces deux là je pose chez mes attaques de type normal si ça se trouve je voulais garder point karaté une attaque tranchante à taux de critique élevé ou un coup de pied faisant plus de dégâts on vous a mis le plus haut oh je vais changer le balayage voilà si ça se trouve vous allez me dire ouais fallait que tu prennes le balayage faut que tu gardes le balayage puis que tu échanges avec point karaté mais bon bah ça va être trop tard parce que bah c'est trop tard tout court on va faire un frappe atlas ah j'ai fait un gris facile et bien et l'autre il manque sans frappe atlas évidemment ça serait bien que tout ce jeu finisse parce qu'il y a l'autre qui va vraiment en état de combattre et voilà non mais ça c'est fat c'est qui toi ? ok ok un intello un smogel je sais que c'est un pokémon poison sinon je sais rien de toi donc quand on veut utiliser point karaté si c'est pas efficace on va changer donc on va changer c'est pas efficace ouais si je me battais comme des gens de mon niveau j'aurais perdu depuis longtemps parce que je fais plein de tests mais là c'est pas le cas donc j'ai le temps de faire des tests on va voir pic pic est ce que c'est utile ? non tu t'es suicidée et puis tu m'as même pas tué ok bon il me reste pas grand grand pv mais c'est ça euh je vais aller soigner mes pokémon et on va voir mais j'aime vraiment ça quand vous laissez des commentaires sur les vidéos parce que ça me donne une idée en général de ce que vous pensez de mes vidéos puis ça me donne des indices souvent de ce que je dois faire en jeu parce que je découvre, je découvre pokémon et oui je débute encore un peu c'est qui toi ? Mewtwo est vraiment cute quoi t'es un Mewtwo ? sérieux ? euh c'est une miause là ? t'es un Mewtwo ? ah t'es un miause, j'ai lu Mewtwo est-ce que c'est vraiment ce qui a été écrit ou non c'est moi qui sais pas lire ? je sais pas j'espère que c'est moi qui sais pas lire parce que... ou en fait non j'espère que c'est pas moi qui... ah je sais pas parce que si c'est moi qui sais pas lire euh ben vous allez vous filmer... vous allez... vous allez rire de moi dans les commentaires ça me dérange pas trop mais bon c'est pas grave ah non et si c'est moi qui sais lire et qui sais pas lire ? hein ? est-ce que c'est pas moi qui sais pas lire ? bon est-ce que j'ai bien lu ? ben y'a un problème ? non ? oui je sais mon pokémon est en train de crever mais ça me dérange pas trop parce que de toute façon faut que je change de pokémon il est niveau 26 lui alors t'es il est niveau 25 encore toi t'es qui ? j'aime Nidoran t'es Nidoran ou pas ? là j'ai bien lu j'ai fait attention à bien lire c'était pas Nidoran hein ? je me demande un peu ce qu'il se passe non t'as Nidoran ok donc de toute façon moi qui savais pas lire euh... ouais non on va pas se tenter n'importe quoi on va prendre Dracaufeu parce que je veux que t'évolues bientôt dans Dracaufeu même si c'est pas bientôt très bien c'est pas très très bientôt mais c'est un peu 32 donc c'est 32-36 32-36 quelque chose dans les 30 on perd dans les 30 c'est en 20 c'est en 21 c'est en 21 31 plutôt et et 37 je trouve exactement lequel dedans mais 1 2 1 2 vous avez compris Nidoran D'accord euh... je vais faire une autre flamèche ok ok je vais t'amener avec Dracaufeu oui c'est un peu mélangé que j'ai écrit mes Dracaufeu mais quand il va évoluer au moins il va déjà te nommer correctement puis toi non tu ne dis pas qu'elle s'appelle Dracaufeu ça me fait peur mais non mais non ça ne fait pas peur alors qu'est-ce que t'as ? les recul est-ce que t'as juste des recul si c'est le cas on va utiliser Norfang et Norfang euh... pic pic c'est pas mal la seule attaque que j'utilise avec Norfang en fait tornade ok j'ai du sable ah ah tu peux pas t'as perdu un tour bon on a déjà fait 10 attaques mais ok ensuite est-ce que t'as une autre cool c'est qui m'intrigue non t'as un Pikachu euh... pic pic je sais je fais n'importe quoi non ok c'est pas efficace bon j'ai changé de Pokémon alors euh... Dracaufeu go ah non c'est un reptincelle hum bon on va voir est-ce que c'est fier ça ? euh... quand même à moins si c'est mon niveau qui fasse ça ouais grave un Miao ouais une flammèche ça devrait être correct ça non ? ouais c'est pas correct voilà voilà ensuite ratata ouais on va monter le niveau 28 avec Dracaufeu euh... reptincelle là là je mélange toujours on va monter le niveau 28 sauf si on meurt évidemment mais on est pas mort donc on monte le niveau 28 c'est très bien ouais il y a un nid de ramolle ok euh... ouais si tu veux t'es qui toi ? t'es un moteur ? hé bé t'es goûte comme Pokémon toi ? j'vais même pas les imaginer oh ok non ça te ressemble ça te ressemble un peu quand même bah je crois que ça te ressemble j'ai pas bien vu ta face on va l'avoir tonton je crois non ? ouais sûrement on va bien ah non je vais pas utiliser ça c'est quoi l'héliput ? ok évidemment il faut qu'on monte notre attack euh... que tu m'envoyais enlever la moitié de ma vie bah moi je t'enblure toute ta vie c'est comme ça que ça fonctionne il y a un tas de morts encore on va utiliser ce soin rapidement non ? juste c'est tour de dire qu'on meurt pas euh... non c'est pas ça que je vais faire voilà et normalement t'es KO oui t'es KO c'est bien où elle ? ah non on voit pas ta face bon bah c'est pas grave oh un autre motor bonjour on va bien voir euh... t'es vraiment pas beau ok smogo euh... qu'est-ce qui marchait qu'en plus j'avais dit ? je sais pas un enfant ça marchait pas on va essayer de quitter le bras oui j'y vais totalement au pif et alors ? j'ai pas vraiment grand chance de mourir coup critique ah oui j'ai quand même une petite chance de mourir euh... évidemment s'il me fait des coups critiques ça va mal aller mais c'est un flamage c'est utile il me semble ouais quand même voilà ensuite il m'envoie un oh niveau 26 on a tous pokémon 26 maintenant c'est 4 pokémon sur le niveau 26 28 et 29 on se rapproche de de s'égaliser un peu parce que en fait c'est ça mon but c'est de les mettre au niveau même niveau voilà bon en ce moment je sais je suis en train de doper mon pokémon au niveau 28 mais je suis faut pas le dire hum on va mourir bientôt après moi bah en fait le dracophone il reste tout de nos opos que moi d'après mais ok donc euh... cet épisode va être quand même assez court 31 minutes oh non pas tant que ça donc euh... ça va être déjà la fin n'hésitez pas à liker et à commenter à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé si vous aimez mes vidéos plutôt c'était Tania et à la prochaine à la prochaine ! – Sous-titrage FR 2021